Salut les petits potes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés, savoir si c'est des tops, des flops, si je vais racheter ou pas. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo ? Parce que je vous parle souvent de produits et au final que j'ai commencé à tester et tout, mais je ne vous donne pas vraiment mon avis, savoir si les produits sont bien. Je suis désolée s'il y a du bruit, c'est ma chienne. Et je vous dis que je vous en reparle sur les réseaux, mais au final ceux qui me suivent sur Youtube ne me suivent pas forcément sur les réseaux et vice versa. Donc du coup j'ai décidé de vous en faire une vidéo complète. J'ai pas mal de trucs à vous présenter, du coup j'espère que je vais aller un petit peu vite, sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc c'est parti ! Alors il va y avoir 4 catégories. Donc je vais commencer par la catégorie make-up parce qu'il n'y a presque rien. Donc je vais faire make-up, complément alimentaire, bouffe et je vais terminer par les soins. Donc comme ça vous vous couperez au moment où ça ne vous intéresse pas. Donc produits make-up, ça va aller très très vite, j'en ai que 3. Donc voilà. J'ai terminé, enfin je ne l'ai pas vraiment terminé, mais en gros le Better Than Sex de Too Faced. Donc c'est un mascara. Je l'avais en petit, mais je l'avais déjà testé plusieurs fois et en fait il a séché. Donc je ne l'ai pas terminé. Il est très très bien, mais il coûte assez cher. Donc du coup je ne le rachèterai pas, même si je l'ai acheté déjà en grand et je l'avais eu deux fois en petit format, enfin en format voyage. Donc il est bien, mais j'ai trouvé une autre alternative moins chère. Paradise de L'Oréal je crois, il me semble. Je jette aussi deux vernis Essie parce que je les ai à moitié terminés. Du coup ils sont devenus hyper galères à attraper et un peu pâteux. Donc j'ai fini le Peak Show. C'est tous les deux, ils se ressemblent vraiment beaucoup, mais voilà j'avais acheté les deux là. Et l'autre c'est le Fidji. Donc celui-là, le Fidji il est beaucoup plus connu que l'autre alors que c'est pratiquement la même couleur. J'ai dit que j'avais passé au complément alimentaire parce qu'il y en a pas énormément énormément. Alors il y a beaucoup de trucs de chez E-Fit. Donc j'ai terminé le Vita Drain de chez E-Fit. C'était une cure de 21 jours, anti-rétention d'eau, facilite le drainage et tout ça. C'était pas mal. Je sais pas si je le rachèterais. Ah d'ailleurs j'ai oublié de dire, ceux-là je les rachèterais pas parce que j'ai déjà plein de vernis donc je vais pas les racheter. Je sais pas si je le rachèterais parce que ce genre de truc je m'en sers de temps en temps, mais je m'en sers pas toute l'année. Donc je sais pas. Et comme j'aime bien tester plusieurs marques, on verra bien. Est-ce que ça a été efficace ? Les compléments alimentaires, c'est compliqué de vous dire si c'est efficace ou pas puisque j'ai quand même une alimentation assez saine. Je fais quand même beaucoup de sport. Mais voilà. Après niveau complément, je peux pas trop trop vous dire si ça a un effet ou pas. En fait c'est tout, c'est votre style de vie en fait qui fait que ça marche ou pas. Voilà. Donc je ne sais pas si je le rachèterais. Ensuite, on a la L-carnitine. Donc c'est un complément alimentaire à prendre avant le sport. J'avais jamais essayé. Donc dans la L-carnitine, vous avez de la vitamine B6 et ça aide à réguler votre métabolisme. Donc pareil, je ne sais pas si ça a un grand effet, mais en tout cas je l'ai bien supporté parce qu'il y a des compléments alimentaires que je ne supporte pas. Celui-là, j'ai eu aucun souci avec. Je le prenais si j'élule avant le sport. Enfin, si j'élule une heure et demie avant d'aller m'entraîner. Voilà. Je ne sais pas si je le rachèterais parce qu'il y a beaucoup de marques qui font ça. Donc je ne sais pas. Alors ça, c'est le Total Capteur de chez E-Feed. J'ai complètement kiffé. Vous pouvez le prendre soit avant les cheats, enfin soit avant de manger trop trop gras ou alors vous pouvez le prendre en cure. Donc cette cure-là, vous pouvez la faire 15 jours. Après, vous arrêtez 5 jours et vous pouvez refaire une cure de 30 jours. Donc ce petit produit-là, il capte les graisses, il réduit la faim, il réduit les grignotages et tout ça. Et c'est des fibres 100% naturelles. Donc celui-là, je pense que je le rachèterais parce que je l'ai trouvé vraiment cool et moi qui stocke très facilement dès que je mange un truc, ça, c'était pas mal. Ensuite, encore un complément de chez E-Feed, le Sport Vitamines. C'est des vitamines, rien de transcendant. Donc est-ce que je rachèterais ceux-là ? Peut-être, peut-être pas. Il y en a des aussi bien. Donc peu importe. Moi, la marque, je m'en fiche un peu. C'est vrai que E-Feed, j'ai testé pas mal de leurs produits. J'aime beaucoup cette marque. Après, on aime ou on n'aime pas. Ça reste des vitamines, donc rien de transcendant. Je rachèterais des vitamines. Peut-être pas celle-là ou j'en testerais des autres ou je sais pas, on verra. Et mon flop, voilà. Enfin, un des flops parce qu'il n'y en a pas qu'un. Mais un flop de ma catégorie complément. Je le mets dans les compléments même si honnêtement, rien du tout, zéro ce truc. C'est un spray vitamine D. Alors, pourtant, j'aime beaucoup cette marque. C'est Nutrient Whiz. J'ai testé plusieurs de leurs produits. Et en fait, ça, c'est censé être un produit qui t'amène de la vitamine D, machin. Alors honnêtement, c'est de l'eau mélangée avec de la menthe. Enfin, à part te faire une haleine fraîche, c'est tout ce que ça fait. Donc ça, je le rachèterais pas. Et je trouve qu'il n'y a rien de transcendant. J'ai plus le pris en tête. Mais en tout cas, pas foufou ce truc-là. Juste, ça vous fait une bonne haleine. Après, les produits que je teste, que j'aime ou pas, vous pouvez tester. C'est pas parce que moi j'ai aimé ou que j'ai pas aimé que je vous dirais de ne pas tester. C'est à vous de tester. Chacun son avis. Donc si vous voulez tester ça, vous pouvez. Juste pour moi, ça n'a pas grand grand intérêt. Ensuite, on va passer sur la bouffe. Alors la bouffe, il n'y a pas que du diète. Je vous le dis parce qu'il y a plusieurs trucs que je teste, que j'aime bien manger de temps en temps. Enfin voilà. Donc il n'y a pas que du diète. On va commencer par mon pot de beurre de cacahuète à la noix de coco. Il vient de chez... Ah, je viens de me coller du beurre de cacahuète dessus. Il vient de chez MyProtein. C'est un gros pot d'un kilo. Il m'a fait une éternité. Et je suis dégoûtée parce que quand j'ai voulu en racheter, je crois qu'ils l'ont discontinué. Donc en gros, il n'y en avait plus sur le site. Donc du coup, je suis un peu dégoûtée. Je vais acheter des autres beurres de cacahuète. Mais celui-là était cool. En plus, en gros pot comme ça, c'est vachement bien. C'est pratique. Enfin, c'est pratique. C'est pratique quand tu l'as chez toi. C'est pas pratique à transporter parce que ça fait un kilo quoi. Mais il était trop bon et il y en a à plusieurs goûts il me semble. Donc allez voir sur le site. Vous l'avez toujours en barre d'infos et vous avez un code promo de moins 20 ou 25%. Je sais plus. Bref, vous allez voir en barre d'infos. Donc ça, si je le retrouve, je le rachèterai. Sinon, tant pis. C'est une nouveauté. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'ai trop envie de goûter. Ça me donne trop envie. C'est... Je sais pas si vous allez voir. C'est les nouveaux cookies de Lu qui sont censés être un peu moins gras, moins sucrés et tout. Alors quand j'ai vu les macros, franchement, non. C'est pas... Ça, c'est pas diète, clairement. Mais c'est bon de temps en temps. Ça a de l'amande. Enfin, là, c'est amande abricot. Ils en ont fait aux fruits rouges aussi. Mais j'ai vachement kiffé. Je le rachèterai pas parce que c'est assez sucré. Mais j'ai vachement kiffé. Nohan, il l'a aimé aussi. Donc je ne rachèterai pas. Ça, ça se trouve, dans toutes les grandes surfaces. Pendant les vlogs d'août, j'avais fait un haul nose. Je crois que c'est le premier vlog d'août. Bref, on s'en fout. Et j'avais trouvé cette pâte à tartiner au chocolat noir. Et ma foi... Hum, ça sent trop bon. 99 centimes. Et encore le prix. Elle était très très bonne. Moi, j'avais vraiment du mal avec les pâtes à tartiner au chocolat noir. Et au final, celle-là, je valide. Donc si je retourne chez nose, je rachèterai. Ouais, s'il y en a. Parce que là-bas, c'est pareil. Ça va, ça vient. Terminé, deux chocolats noirs. Donc un fleur de sel et un orange intense. Celui-là, je le dégommais en très peu de temps. Voilà. Celui-là, je le connaissais déjà. Je les rachèterai tous les deux. Parce que franchement, orange intense, il était trop bon. C'est une nouveauté, je crois. Ah non, c'est offre gourmet. Bah, je ne sais pas si c'est une nouveauté du coup. Et le fleur de sel, vous le trouvez tout le temps. Les deux sont vraiment à tomber par terre. Ensuite, alors ça, c'est des breakfast bits. Donc c'est des petites bouchées, en gros, pour le petit déjeuner. Enfin, le petit déjeuner ou ce que vous voulez. Donc c'est un mélange de superfood et de graines. Vous avez... Est-ce que j'ai trouvé ce qu'il y a dedans ? Ah oui, mélange de baies séchées et graines pour le petit déjeuner. Alors, il y avait canneberge, date, graines de tournesol, graines de citrouille, mûres, baies de goji, farine de riz. Alors ça, j'ai mis très longtemps à l'utiliser parce qu'en fait, c'était dans mon placard et je l'avais oublié. Et en fait, avec ça, je faisais mon Muesli. Donc je vous l'ai mis sur Insta. Si vous ne me suivez pas encore sur Insta, je vous le mets là. Et je fais mes Muesli maison et du coup, je mettais ça dedans. Et ça, je l'avais trouvé chez Action, mais je crois qu'ils n'en font plus. Donc du coup, je ne me rachèterai pas. Mais les mélanges de graines comme ça, c'est vachement cool. Ensuite, on va parler de deux thés. Alors, le... Oups, pardon. Donc le Sveltee, je l'ai testé il y a... Bah, au moment où je filme, il n'y a pas si si longtemps. Non, il n'y a pas très longtemps. C'est le Evening Cleanse. Et moi, je le buvais toute la journée. En fait, il était vraiment bon. Quand j'avais lu les ingrédients, je vous avouerai que je flippais un peu. Enfin, ce n'est pas que je flippais parce que je ne suis pas difficile à hanter. Mais... C'est mon téléphone. Mais j'avais vraiment peur que ça ait que le goût de plante. Et en fait, ça a vraiment un bon goût de menthe. J'ai vachement aimé celui-là. Pareil, vous avez un code promo en barre d'infos si vous voulez le tester. Moi, en tout cas, je valide. Après, le côté détox et tout, ça, je vous en ai déjà parlé. Ce n'est pas ce qui m'intéresse dans les thés. Moi, j'aime le thé, donc qu'il soit détox, qu'il soit... Peu importe, je m'en fous. C'est juste le goût que j'aime. Donc, voilà. Mais celui-là, je le recommande. Il est très bon. J'ai aussi fini le Skinny Me Tea. C'est dur à dire. Skinny Me Tea. De chez Too Me Tea Tox. Enfin, c'est Too Me Tox maintenant. J'ai vraiment eu du mal à le finir parce que celui-là, encore une fois, je ne suis pas difficile. Mais il a un goût un peu de thym, enfin de... Ouais, vraiment de plante. Donc, celui-là, je ne le sucrais absolument pas. Et celui-là, je me mettais un petit sucre... Enfin, un truc de stevia. Parce que j'avais un peu de mal à le boire sans sucre. Mais après, si vous n'aimez pas le sucre, celui-là, il ira très bien pour vous. Donc, pour ces deux thés-là, j'ai des codes promo aussi en barre d'infos, il me semble. Too Me Tea Tox. Oui, je dois en avoir. Bref. Bon, ensuite, je vais vous parler de ça. Ma meilleure amie travaille pour cette marque-là. Elle est assistante de direction. Voilà. Et en fait, elle faisait une dégustation, machin, dans un magasin. Donc, bon, bref, on s'en fout, je vous raconte ma vie. Et en gros, elle commercialise ces produits-là. Donc là, c'est la marque La Belle Vie. Normalement, c'est disponible dans les Leclerc, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus. Et là, c'était une brioche aux oeufs et au beurre. Et donc, c'est des produits sans gluten. Et bien, pour du sans gluten, c'était hyper bon. Je l'ai fait toaster, j'ai mis du beurre de cacahuète dessus et c'était vraiment à tomber par terre. Donc ça, oui, j'en rachèterai. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi des muffins, il y a des pains. Enfin, tout est sans gluten et c'est vraiment hyper bon. Je vais vous parler de ça. Donc, c'est des barres au blé complet, riz et avoine, noisette et amande. Ce n'est pas moi qui les ai achetées, c'est ma tante qui me les avait données. Moi, je n'achète plus de barres de céréales, même si je trouve ça très très pratique. C'est très très sucré. Donc du coup, je n'en achète plus. Mais c'est pratique quand même d'en avoir. Et là, pour le coup, quand on partait en balade avec Noane, on en prenait. Et bien, c'était très bon. Enfin, Noane, il les a adorées. Je crois qu'il en a mangé 3 sur 6, donc la moitié. Et je pourrais les racheter si j'avais besoin, parce qu'elles étaient vraiment bonnes. Et elles n'étaient pas trop sucrées au niveau du goût. Au niveau des macros, une barre, ça fait 22 grammes. On était à 4,2 grammes de sucre. Donc, ça fait quand même pas mal. Mais bon, t'en bouffes pas tous les jours. Ensuite, dernier produit alimentaire. Alors, j'avais envie de tester plusieurs trucs ce mois-ci. Bon, bref, on s'en fout. C'est des nouveautés. Enfin, je pense que c'est des nouveautés, parce que je ne les avais pas encore vus. C'est des pains façon bretzel, donc de chez Pasquier. C'est pour faire des petits sandwiches. Donc, ça fait des petits pains comme ça. Et vous faites vos sandwiches avec. J'étais un peu déçue, parce que je m'attendais vraiment à avoir le goût de bretzel. Et en fait, vous n'avez même pas de sel, les gros cristaux de sel. Pour moi, c'est ça la base du bretzel. Il n'y en avait même pas dessus. Donc, du coup, j'étais un peu déçue. C'était très bon. Moi, je l'ai fait en sandwich, c'était très bon. Mais je ne rachèterai pas, parce que c'était juste pour tester. Donc, voilà. Alors, prochain produit, c'est un dentifrice. Donc, c'est le émaille diamant, le charbon, blanchin immédiate et durable. Ça, je crois que je vous en avais parlé dans un vlog d'août aussi. Dans le vlog, je blanche immédiat, un truc comme ça. Gardez les dents blanches. Alors, il entretient le blanc, mais après, il ne vous fait pas un sourire éclatant. Moi, c'est parce que de base, j'ai les dents quand même relativement blanches. Mais sinon, si vous avez les dents hyper jaunes, avec ça, ça ne marchera pas. Enfin, il faut arrêter de se voiler la face. Ça ne fonctionnera pas. Donc, celui-là, je ne le rachèterai pas, parce qu'il coûte une blinde et que j'ai d'autres dentifrices. Donc, pas besoin de le racheter. Ensuite, ce produit-là, c'est le masque Black Seed Oil Liquid Hydratation. Donc, c'est la marque Kardashian Beauty qui fait ça. Ça fait une éternité que je l'avais et en fait, j'avais vraiment du mal à l'utiliser parce qu'il fallait le laisser poser 10 minutes et que j'avais toujours la flemme. Mais au final, ce masque est très très bien. Il coûte un peu cher, mais il est très bien. J'ai toujours les cheveux hyper doux, hyper soyeux quand ils sortent du shampoing. Donc, je ne rachèterai peut-être pas parce qu'il coûte cher, mais en tout cas, je le recommande. Ensuite, une lotion tonique fraîcheur de chez Leclerc. Peu importe, on s'en fout. Je ne rachèterai pas parce que j'aime bien tester plusieurs... Plusieurs... Merde. Plusieurs lotions. Donc, je ne rachèterai pas celle-là, mais elle était bien. Ça, c'est une Body Splash Tropical Peach. Donc, ça, ça vient de chez H&M. Et ça, je l'ai utilisé surtout cet été parce que je ne mets pas de parfum sur moi l'été. Je ne mets que des brumes comme ça. Je ne rachèterai pas parce que j'en ai encore. Et que, pareil, j'aime bien tester d'autres parfums. Donc, très, très bien. Et en plus, ça ne coûte pas très, très cher, il me semble. Ça coûte 3 euros, mais bon, il n'en faut pas 45 de shit dans la journée. Ensuite, donc, j'ai ce lait hydratant pour le corps de chez Palmers. C'est un format mini, mais j'ai adoré cette crème. Je l'ai utilisée cet été, mais bon, pas énormément parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dedans. Si je la trouve, je la rachèterai parce que, franchement, l'odeur, c'est... Oh là là, c'est trop bon. Je crois que c'est fait avec du beurre de cacao, il disait, un truc comme ça. Donc, je rachèterai si je le retrouve. Ensuite, j'ai terminé mon shampoing violet de chez L'Oréal Professionnel. Donc, celui-là, il vient d'un magasin, enfin, d'une boutique de coiffure. Enfin, d'un salon de coiffure, pardon. J'ai ma coiffeuse qui doit m'en ramener un nouveau, donc je l'attends parce que là, mes cheveux, ça pue. Donc, je ne rachèterai pas celui-là parce qu'elle m'en ramène un nouveau, mais celui-là était très bien. Ensuite, ça, vous le connaissez, je vous l'ai présenté dans plusieurs vidéos déjà. Le Body America, enfin, c'est une marque, c'est la marque Body America, donc c'est un scrub pour le corps et le visage. Pour le visage, ça passe. Pour le corps, c'est comme si tu mettais de l'eau. Franchement, ça ne sert à rien, ça ne gomme que dalle sur la peau. Moi, il me faut quand même quelque chose qui exfolie beaucoup. Et ça, je ne vous le recommande pas si vous cherchez une grosse exfoliation. Je peux parler. J'ai fini un shampoing anti-pelliculaire de chez Carrefour parce que quand j'avais mon bleu au pointe, il fallait absolument que je le fasse partir et ma coiffeuse m'avait conseillé ça. Donc, du coup, je l'avais utilisé pendant un moment. Après, on a coupé mes cheveux, donc du coup, je ne m'en servais plus. Et là, je l'ai fini. Je ne le rachèterai pas parce que je n'en ai pas l'utilité. J'ai terminé un parfum de chez Pull&Bear. Pull&Bear, je ne sais pas comment on dit. Il était trop mignon en forme d'appareil photo comme ça. Je ne l'avais pas payé cher du tout et il sentait hyper bon. Mais je n'ai pas de Pull&Bear près de chez moi, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini une crème hydratante de Biocura. Donc, c'est Lidl qui fait cette marque-là. Je ne rachèterai pas forcément celle-là parce que j'aime bien en tester d'autres aussi. Mais celle-là était vraiment pas mal et pas du tout chère. J'ai fini un beurre de karité pour mon tatouage, mon nouveau tatouage là. Je l'ai terminé et vous ne pouvez pas le retrouver ailleurs parce que c'est du beurre de karité fait sur mesure. Enfin bref, par la petite pharmacie qui est à côté du tatoueur. Et du coup, vous ne pouvez pas la retrouver mais je le rachèterai quand je me referai tatouer. Bon voilà, j'ai terminé. Cette vidéo est très très longue. J'en suis désolée, il va falloir que je fasse des cuts parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît parce que je vous ai présenté beaucoup de produits là. Mais la prochaine fois, j'en présenterai peut-être un peu moins ou plus. Je ne sais pas si vous préférez les vidéos courtes, moyennes, longues. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez comme durée de vidéo et je m'adapte en fonction des sujets. Parce qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus longs et bref, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à commenter. Bref, comme d'habitude, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao !